Musique Jeudi 5 décembre 2013, la Fédération des villes moyennes a présenté les chiffres de son observatoire des finances. L'occasion pour l'organisation qui regroupe plus de 250 villes de moins de 100 000 habitants de faire le point sur la fiscalité et d'évoquer l'évolution des impôts locaux pour les années à venir. En vérité, le contribuable doit savoir que la situation des collectivités territoriales, en particulier des villes moyennes qui ont beaucoup de charges et qui assument des charges de centralité par rapport à leur environnement, les villes moyennes, malgré les contraintes financières qui pèsent sur elles, probablement, probablement, n'augmenteront pas les impôts au cours des prochaines années. Une situation de stabilité fiscale voulue par les collectivités locales, qui disent ne pas pouvoir augmenter la pression déjà trop lourde et trop compliquée pour les contribuables. Pour Christian Pierret, il faut impérativement simplifier les impôts locaux. Il faut que l'impôt soit plus juste, plus simple et plus efficace aussi pour les collectivités, sans empêcher celle-ci d'assumer les services publics qui sont les siens. Pour cela, la Fédération des villes moyennes souhaite s'investir dans la future réforme de la fiscalité et espère pouvoir faire entendre sa position auprès du gouvernement.